Musique 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 ...discuter avec un certain nombre de partenaires, il sera tout simplement de mettre au centre de tous les acteurs, les usagers de véhicules électriques, les gens qui veulent mettre des bornes sur des parkings et les gens qui veulent mettre des centrales photovoltaïques et des toitures, de mettre au milieu de tout ça un système une application en fait assez quand même bien ficelée pour être aussi sécurisée qui les mette en relation et qui permet à la communauté de se créer, de faire un monopoli à somme augmentée et où tout le monde gagne à la fin voilà ce que je voulais vous présenter, j'ai quand même essayé de le faire de façon avec quelques slides parce que c'est super tu as mis en avant les enjeux à un moment, il ne faut pas se mentir sur les enjeux où est-ce qu'on peut gagner et ensuite tu nous rappelles la règle du jeu alors en effet pour accélérer la transition il ne faut pas penser que ça viendra des autres en fait à un moment c'est des fois voilà l'accélération elle viendra de chacun de nous en fonction de notre rôle en fonction de notre métier en fonction de notre employeur je ne sais pas, tous en tous les cas on est important et les citoyens ils sont quand même hyper importants parce que ce sont quand même les premiers consommateurs je ne pense pas me tromper en Guadeloupe en l'occurrence parce qu'il n'y a pas de grosses industries qui consomment énormément donc les citoyens ils ont un impact important donc ils sont et des gros consommateurs et des acteurs majeurs parce qu'en effet par eux-mêmes par leur investissement ils peuvent faire accélérer la chose ils peuvent aussi et là je vais toucher un sujet un peu sensible de convaincre les institutionnels de convaincre différents acteurs d'y aller vraiment parce qu'en fait c'est un point fondamental que tu discutes là on n'est pas en train de parler d'une nouvelle modalité avec un nouveau budget en fait on a déjà un budget de l'ordre je veux dire un chiffre très grossier le budget énergie quand on met bout à bout tout en Guadeloupe c'est quelque chose entre un demi-milliard et un milliard je dis ça vraiment pour ne froisser personne mais c'est cet ordre de valeur là il faut retenir le milliard donc il y a déjà un budget ce budget là il est juste concentré par rapport comme tu dis à la technologie la technologie qui nous est permise aujourd'hui et qui est à la portée d'une petite entreprise comme nous c'est à dire on lève des fonds donc on est lié à l'âge dans tous les sens les employés deviennent une technologie par date d'ancienneté et de séniorité prennent départ dans l'entreprise les investissements qu'on a commencé à lever sont des investissements collaboratifs c'est des Guadeloupés essentiellement et des Martiniquais aussi maintenant et maintenant le troisième volet c'est que la communauté elle devienne effectivement active sur un budget qu'elle a déjà elle bascule juste sur une modalité complètement différente où elle est propriétaire de sa centrale de production d'énergie et elle est copropriétaire j'ai envie de dire de sa station essence par la borne électrique moi je pourrais en parler longtemps non Christelle est-ce que non j'allais demander est-ce que dans 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 les besoins que tu aurais pour pour t'engager un peu plus dans ce monde de demain dans cette Guadeloupe et cette Martin dans ces Antilles de demain est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a d'autres besoins tu parlais de ou est-ce que ça s'arrête à ça alors 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 si la question c'est quels sont les besoins pour s'engager dans cette voie-là alors il faut quand même alors la première chose c'est que pour nous c'est pas c'est pas demain en fait nous on s'est engagé nous dans ça c'est-à-dire que je pense que d'ici un mois et demi deux mois l'offre commerciale et un âge pour la mobilité et la foule solaire elle sort donc elle est disponible on a commencé déjà en discuter avec quelques collectivités et pourquoi parce qu'en fait effectivement dans les besoins je pense que nous il y a des besoins qui vont dans deux directions le premier besoin c'est pour la communauté vous nous les citoyens qui seront demain propriétaires je pense qu'il faut que nous on apprenne ou qu'on se fasse accompagner pour communiquer pour parler on a toujours l'impression que la mer est salée mais on est une boîte d'ingénieurs essentiellement et du coup souvent les gens ne comprennent pas ce qu'on veut dire je pense que s'il y a des gens qui sont qui trouvent le projet les professionnels du marketing de la com je pense qu'on peut en avoir besoin on a discuté il y a quelques jours avec Nicolas donc ça c'est vraiment un besoin par incompétence je pense le deuxième donc ça c'est pour que la communauté comprenne vraiment ce qu'on dit c'est soit touché comme nous on l'est touché depuis des années le deuxième besoin il est très bassement concret et matériel ça demande effectivement une communauté aussi un autre type de communauté qui a des fonciers de toiture et du foncier de parking et qui aussi est touché par le projet en sachant que chaque membre de la communauté encore une fois on joue toujours au monopoli c'est juste un monopoli à somme augmentée donc chaque membre de la communauté a son propre modèle économique et on n'est pas dans le don là on est dans l'équilibre l'équilibre durable et éco-solidaire donc oui on a commencé à discuter avec les collectivités on a entamé le débat très récemment le premier en qu'il était bon mais effectivement plus on arrive à toucher alors j'ai dit les collectivités parce qu'elles ont beaucoup de toiture et que quelque part on pense qu'elles sont immédiatement sensibles à des choses collaboratives c'est collectivité comme l'on en indique mais on va aussi discuter avec des entrepreneurs parce qu'il y en a plein des entrepreneurs ou des propriétaires donc voilà on vient de démarrer j'ai envie de dire la sortie du bois donc on a besoin de communication et puis de recruter une communauté qui s'engage soit comme usager de véhicules électriques soit comme une personne qui met à disposition des bords soit comme personne qui met à disposition de torture je suis désolé il y a la smala que vous attendez peut-être mais bon c'est pas toujours facile de garder la distance ok merci en effet on imagine bien quand on a des photos de toi quand on est un peu sensible au sujet on voit l'ouvre on est tout le temps surpris qu'il n'y ait pas plus de panneaux solaires et ensuite il y a un sujet qu'on ne pourra pas évoquer ici mais qui est un sujet de fond on en parlait ce matin en réunion alors hors de ce sujet-là hors de cette émission qui est une clé du futur un nœud du futur qui est la question de tout ce qui est taxes parce qu'on sait aujourd'hui que la région et c'est-à-dire les aides aussi sociales diverses et variées elles reposent sur l'importation de pétrole d'énergie fossile et cette transition donc impacte le budget et donc il faut trouver la nouvelle assiette fiscale et c'est compliqué et donc d'ailleurs ensuite on va avoir Nicolas Erdant qui va nous rejoindre dans pas longtemps qui a un rôle particulier parce qu'elle travaille et à l'ADAL et elle est également élue elle est citoyenne très engagée dans le milieu associatif et ce que je veux dire par là c'est que les choses ne sont pas simples les transitions ne sont pas simples il faut se parler il faut se respecter les uns et les autres il faut avoir de l'empathie et voilà on est sans se respectant qu'on va y arriver en fait c'est ce que je disais un peu en préambule et tu as mis un mot dessus c'est-à-dire que les taxes sur l'importation des produits pétroliers et c'est un chiffre public dans les rapports à une productivité c'est plus de 100 millions d'euros donc effectivement alors je vais faire très attention au terme mais il y a une forme d'addiction au pétrole chez les produits producteurs mais chez les produits consommateurs c'est ce qui est assez extraordinaire avec le pétrole c'est que même nous qui sommes pollués qui l'achetons et qui sommes notre modèle est addict à ça et quelque part il va falloir se réinventer mais ce que je pense qui commence à venir comme conscience c'est que de toutes les façons ce modèle-là est mort et qu'au lieu d'être passif et de subir sa fin de plus en plus de responsables de dirigeants politiques ou tout simplement privés réalisent et acceptent la réalité qui vaut mieux aller de l'avant et choisir être actif être passif et dépendant de ce qui va se passer merci beaucoup France pour cette note cet élan là